Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Chloé et Louis, qui sont kinés en Martinique, en Guadeloupe, raté, après la Martinique, après Mayotte, après la Guadeloupe, après Saint-Martin, après Saint-Barth, après la Guadeloupe, finalement. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps, dites-nous un petit peu d'où vous venez, où est-ce que vous avez fait les études, et voilà, principalement, c'est déjà bien. Coucou, moi je m'appelle Chloé, j'ai été diplômée ici en juin 2022, j'ai fait mes études au Barbou, à Liège, et donc ici, on a décidé avec mon copain de venir en Guadeloupe pour travailler en tant que kinésithérapeute. Et du coup, moi c'est Louis, j'ai été diplômée en septembre de cette année, aussi du Barbou, voilà, petit projet de partir, de voyager, de permettre de travailler, voyager, c'est ce qu'on voulait vraiment faire, avant de vraiment se mettre dans la vie active en Belgique, ou je ne sais où. Donc voilà. Yes, ben voilà, les meilleurs du Barbou, toujours. Voilà, Tim Barbou. C'était dur. Et vous avez quel âge en fait ? Moi, j'ai 25 ans. Ouais, et moi 24. Ok. Ça marche. Et en fait, vous étiez déjà en couple avant, avant de partir en Guadeloupe, alors ? Ouais, alors on s'est rencontrés en cours au Barbou, justement. Et en master, on s'est vraiment dit, ben voilà, ça s'est mis en place en master, quoi. Ouais. Vraiment, on s'est dit là, on veut partir, on veut faire autre chose que travailler en Belgique, et voilà. Moi, je m'étais toujours dit que je voulais partir après mes études de kiné à l'étranger, enfin, dans les îles, parce que j'ai ma cousine qui l'a fait en Guadeloupe. Et donc, je m'étais dit, ouais, ça me chauffe beaucoup trop, puis j'ai rencontré Louis, qui lui aussi a déjà voyagé pas mal et qui était dans la même optique que moi, et donc, que du plus, quoi. Parce que partir à deux, c'est pas la même chose que partir tout seul. Donc, on a eu cette chance. Donc, tous les deux chauds pour la Guadeloupe, parce que t'avais ta cousine qui était déjà, c'est ça ? Non, ma cousine, elle y est allée il y a longtemps. Mais je veux dire, elle m'en avait un peu parlé, tout ça. Et en fait, c'est souvent, oui, le dilemme réunion, enfin, nous, c'était ça, c'était le dilemme réunion-Guadeloupe. Et puis, on s'est dit, ben, allez, la Guadeloupe, pourquoi pas. Puis, j'ai aussi une autre amie qui est partie en même temps que nous. On avait aussi des amis qui étaient déjà en Guadeloupe. Donc, en fait, tout ça fait que, vu qu'on connaissait des contacts ici, ça nous a plus, enfin, ça a posé dans la balance et ça a fait qu'on a décidé de venir ici, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que, ben là, la moitié du barbou est déjà à la réunion, tu vois. Donc, c'est vrai. Il y a quand même beaucoup de monde ici aussi. Après, il y a beaucoup plus d'unif, j'ai l'impression, ici. Il y a plus d'unif, ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'unif ici, quand même. Tous les potes qu'on a, en tout cas, il y a tout le monde qui a l'unif, en fait. Ah ouais, d'accord. Et vous êtes tous les deux belges du barbou est-il ? Yes. Ouais, yes. Toi, le province de Liège, enfin, vraiment, Liège même. Et puis, et Chloé, donc, le province de... Moi, de Bastogne. Voilà, c'est ça. Du Luxembourg, quand je dis du Luxembourg. Enfin, fond des Ardennes. Ah ouais. Donc, tu es allée en ville pour faire tes études à Liège. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Comme la plupart, avec mes potes, on prend le bus, on a en cote la semaine. Comme vous, les Français aussi, au final, enfin, vous, c'est tout le temps. Mais sinon, après les week-ends, je rentrerai chez moi et voilà. Ouais, c'est ça. La vie d'étudiant. Et ça n'a pas été trop compliqué pour faire les papiers, pour revenir en France, bosser ? Ouais. Alors, l'équivalence, après le dicôme, c'est facile. Il suffit de choisir le bon département et on l'a assez rapidement. Mais la Guadeloupe, c'est autre chose. C'est lent, il faut prendre son mal en patience. Il faut vraiment, vraiment s'y prendre en Belgique ou en France, déjà avant de partir. Trouver la moyenne adresse ici et s'y faire envoyer tout ça, parce que ça prend vraiment une plombe. Et voilà, avoir de la patience et tout le temps relancer, relancer, relancer. Et puis à un moment, ils te disent oui et puis ça passe. Ça nous a pris quoi ? Ça nous a pris six mois. Ouais, six mois. Six mois avant d'avoir un numéro pour la CPS, là. Pour pouvoir commencer à facturer. C'est ça. Un numéro d'or, ça a pris trois mois et trois mois en plus pour la CPS. Et là, on vient de finir les inscriptions avec ça. Terminco et tout, c'est bon. Le bordel, quoi. Et si jamais, pour l'équivalence, c'est Grand Est, souvent qu'il faut demander, c'est là où ils acceptent en général assez facilement en regardant les heures de stage ou tout ça. Ils sont plutôt… Parce que j'ai une amie, elle a fait en Normandie, vu qu'elle vient de Normandie. Et malheureusement, pas de chance pour elle. Ils lui ont demandé de faire des stages en plus, quoi. Alors qu'elle avait la même chose que moi. C'est juste… Il faut juste mettre dans la lettre qu'on a envie de venir travailler dans le Grand Est. Enfin, on peut en faire des caisses, pas. Mais après, au moins, ils acceptent. Et peut-être son équivalence assez rapidement, quoi. Exactement. Mais c'est pour ça que j'en avais parlé dans la vidéo, là, sur l'équivalence que j'ai mis sur la chaîne aussi. Il n'y a que le Grand Est où ça passe facile pour tout le monde. Donc, il ne faut pas ce que c'est la tête de vouloir demander dans d'autres régions. Au final, il n'y a que le Grand Est qui passe. Donc, en tout cas, c'est la tête complètement. Du coup, je voulais savoir, quand vous êtes belge, il n'y a pas des trucs en plus à faire par rapport au français pour pouvoir s'inscrire ? Parce que là, c'était par rapport à l'ordre. Mais est-ce qu'il y a plus de documents à faire, du coup, pour venir en France ? Le numéro de sécu. Ouais. Il faut un numéro de sécu. Donc, ça, c'est ça qui a pris le plus de temps. Le temps d'avoir son numéro de sécu. Donc, c'est ça, c'est cette étape-là qui prend le plus de temps. Et où vraiment, là, c'est tapé contre un mur. Donc, vraiment, par rapport à l'ordre où, déjà, on sait qu'elle laisse beaucoup trop de travail. Elle n'en peut plus. Mais au moins, voilà, on sait que ça prend du temps. Mais là, c'est vraiment l'administration française pure qui est vraiment… Qui casse les couilles. Franchement, désolé. T'attends 25 minutes. Il te manque un numéro parce que tu ne l'as pas sur toi. Ils te disent, ben, ressonnez demain. Alors que tu passes déjà une demi-heure, trois quarts d'heure à attendre l'attente, quoi. Parce qu'en Belgique, c'est… Quand tu as un numéro de sécu. Mais quand tu as un numéro de sécurité sociale, ça va quand même un peu plus vite. Ouais, franchement, ça va plus vite. Ben, ouais, tu étonnes. Et aussi, faire un compte. Bon, ça, ça a été. Mais ouvrir un compte. Un compte de banque, quoi. Un compte français. C'est ça. Un compte pro. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre de plus ? On a commencé par se faire un numéro de téléphone guadeloupéen aussi. Ce qui nous a quand même pas mal démerdé assez rapidement. Franchement, c'était pas mal. Parce que, bon, j'ai l'impression que de temps en temps, les guadeloupéens, quand ils voient un numéro guadeloupéen, ils répondent un peu plus facilement. Donc, voilà. Ça, c'était une bonne idée à faire aussi assez rapidement. Si on reste sur une durée de plus de 90 mois, c'est pas nécessaire, mais… Oui, on a des amis qui ne l'ont pas forcément fait et elles ont gardé leur numéro belge et ça se passe bien aussi, quoi. C'était un choix de notre part. C'est vrai. Et pour avoir le numéro de sécu, vous avez fait comment ? Comment on a fait ? Il fallait remplir un dossier. Un dossier où ils demandaient carte d'identité. Il fallait que je retrouve ça. Parce que c'est ma titulaire qui m'avait envoyé. Ouais, des documents personnels, quoi. Et puis, monter le dossier et l'envoyer, quoi. C'est genre une déclaration en vue de l'immatriculation d'un praticien ou d'un auxiliaire médical. Ah, ok. D'accord. Mais ça, limite, je pourrais t'envoyer… Je pourrais t'envoyer tout le truc qu'il faut… Le dossier qu'il faut avoir pour avoir le numéro de sécu. Ouais, ça m'intéresse. Ouais, je pense qu'il y a vraiment… C'est un gros dossier, donc… On va le déposer par la poste, il perd le dossier. Puis, tu vas le déposer en main propre, il ne l'a jamais reçu. Tu l'envoies par mail. Ah, on l'a reçu. Et puis, ah, oui, mais ça va prendre encore trois mois. C'est mieux de faciliter les mails, en fait. Vraiment, faire tout par mail. Moi, t'as des traces. Ici, la poste, ouais, déjà, des traces. Et après, il faut toujours trouver le bon, comme dire, la balance entre… Enfin, montrer qu'il faut faire avancer les choses, envoyer des messages, sans les harceler non plus. Sinon, ils finissent par te blacklister et te mettre ton dossier sur le côté, quoi. Tu vois, c'est particulier. Ouais, c'est particulier, ouais. Il faut vraiment, si on a de la chance, on va passer en droit à la sécu. Évidemment, c'est ce que j'ai eu, moi. J'ai une personne qui était au placé dans la sécu et qui a pistonné un peu mon dossier pour que ça allait un petit peu plus vite. Mais même avec ça, ça prend quand même six mois, donc… Ouais. Donc, quand t'as pas ça, ça dure deux, trois ans. Il y en a, vraiment, j'ai appris que ça lui a pris… Lui, il est français, il avait son numéro de sécu, ça lui a pris huit mois pour votre ACPS. Mais ouais, je… Parce que Guadeloupe. C'est ça. J'avais entendu que Guadeloupe, c'est un peu légendaire. Ouais, mais en fait, franchement, il faut venir ici avec minimum 10 000 euros de côté, si tu veux vivre, quand même. Parce que ça, en fait, c'est un cercle vicieux à la fin. Parce que tu… Donc, t'as pas d'argent, mais en même temps, tu te dis, je suis en Guadeloupe, j'ai envie de profiter, de faire des activités, de sortir, il y a plein de choses à faire. Donc, pour ça, pour certaines choses, il faut payer. Et après, c'est un cercle vicieux, quoi, parce que t'as plus de sous, mais en attendant, tu gagnes pas ta vie. Et puis même, la vie ici, c'est plus cher qu'en métropole. Puis tout est apporté. Le supermarché, t'as vite des caddies. Il y a 250, 300 euros, alors que t'as rien dedans. Parce que tout coûte super cher et ça n'arrête pas de monter depuis qu'on est arrivé. Ça a encore monté comme pas possible. Franchement, moi, si j'avais su que ça prendrait autant de temps avant d'être payé, je pense que j'aurais fait d'abord un remplacement. Parce que là, les remplacements, t'es payé directement, vu que c'est la titulaire qui facturait à ta place. Et je pense que j'aurais commencé d'abord par cherché un remplacement, j'aurais fait tout ce qui est administratif, sécurité sociale, CPS en parallèle. Et puis après, j'aurais cherché l'assistanat, je pense. Franchement, à refaire, j'aurais fait ça parce que... Après, voilà, j'avais quand même pas mal de côté. J'ai travaillé en Belgique avant de venir ici. Donc, on est parti en janvier. J'ai travaillé trois mois en Belgique. Et donc, heureusement, d'ailleurs, qu'on n'avait assez de côté. Mais franchement, je recommande vraiment... Toi, tu avais assez de côté. Oui. J'ai une dette énorme envers mes parents, là, du coup. Je commence tout doucement à les rembourser, mais... J'ai une grosse dette envers mes parents qui, eux, m'ont épaulé jusqu'au bout. Ah oui, c'est bien. Voilà, c'est pas des bons parents. Merci, merci, papa, maman. Merci. Ok, ouais. Du coup, ouais, je voudrais bien le dossier pour... On regardera ensemble, si tu veux, plus tard, pour le dossier pour les Belges. Parce qu'il y en a une paire, hein, des Belges qui viennent bosser en France. Et du coup, je pense que ça pourrait pas... Ouais. Après, on a eu un ami qui, lui, a été faire cette demande pour Belgique. Il a été faire cette demande de papier, donc, c'est papier CQ, en France même, en métropole. Et lui, ça avait été beaucoup plus vite. Ah ouais. Donc, ceux qui veulent peut-être que ça aille vraiment plus vite, peut-être aller travailler à moi en métropole de remplacement, envoyer des dossiers, c'est le dossier. Et puis, il faut venir ici avec son numéro de sécu, sa carte vitale et tous les papiers pour qu'il n'y ait plus que l'ordre et la CPS. Ouais, c'est vrai. Pas mal. Bonne idée. Et du coup, vous êtes arrivé quand, vous avez dit pour la Guadeloupe ? Le 11 janvier, le 10 janvier. Le 10 janvier. Ok. Et avant de venir, vous aviez déjà un taf tous les deux. Vous êtes dans le même cadre, en fait, ou vous êtes... Non, non. Moi, je travaillais à Verviers. J'ai fait trois mois à Verviers avant de venir, dans l'hôpital. Ouais. Et puis, je suis venu ici, donc j'étais diplômé, j'ai fait mes papiers belges, j'ai travaillé, je me suis radé de la Belgique et puis je suis parti ici. Ah oui. Et moi, je n'ai fait que des remplacements dans des cabinets indépendants en Belgique, près de chez moi. Du coup, ouais. Voilà. Ok, et en arrivant à... Pour le cabinet, on a décidé de ne pas travailler ensemble. Je ne sais pas pourquoi, ça se mettait mal, parce qu'elle a trouvé son cabinet en premier et la titulaire ne voulait pas avoir un couple, parce que niveau vacances ou quand on partirait, ça ferait tout de suite deux postes à remplir. C'est vrai. Mais finalement, j'ai trouvé un cabinet à dix minutes de là où elle travaille, donc ça, c'est bien mis. Ouais, clairement. Donc, vous aviez déjà le poste avant de venir en Guadeloupe, en fait, alors ? Ouais. Ouais. Oui, sinon, on va venir. Moi, je voulais avoir quelque chose en arrivant, enfin, je veux dire... Parce que ça me stressait trop de me dire, bon, allez, voilà, hop, j'arrive, maintenant, il faut que je trouve... Même si au final, tu trouves facilement... Bon, après, ça, dépend de quelle période tu viens, mais en général, tu trouves quand même assez facilement du boulot, surtout en assistantat, en fait. Et donc, je voulais quand même y prendre à l'avance. Et donc, j'avais déjà regardé un fil de demande avant de partir en novembre-décembre. J'avais passé des entretiens et puis c'était bon. Donc, voilà, voilà. OK, cool. Ouais, parce que généralement, je trouve que sur la période-là, en tout cas sur les autres îles, que j'avais demandé aussi, tout ce qui était à partir de janvier, février, mars, c'est un petit peu les périodes creuses pour les remplats, en tout cas. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe pour les assistantats, mais j'ai l'impression qu'ils vont rendre à l'appareil. C'est un peu la période décembre. Décembre... Non, justement, la période facile, c'est décembre, janvier, février. Là, il y a tous les gens qui partent en vacances, donc pour les remplats, c'est facile. Juillet-août, c'est la période la plus facile. Ouais, on est d'accord. Le temps, il fait exécrable, donc tout le monde part en métropole pour en vacances, du coup, il y a plein de remplats. Et les périodes compliquées, c'est septembre. Septembre, c'est la plus compliquée, je pense, parce qu'il y a tous les frais des diplômés qui veulent venir, les gens reviennent de vacances. Et voilà, ça, c'est vraiment compliqué. Mais pour les remplacements, vraiment, juillet-août, c'est top, quoi. C'est le mieux. Parce que la plupart des titulaires, ils retournent en métropole, ils connaissent ici, comment c'est la Guadeloupe en juillet-août, et donc ils préfèrent partir. Et donc là, franchement, pour trouver des remplacements, en plus, longue durée de deux mois ou un mois et demi, il y en a, quoi. Donc ça, en vrai, c'est vrai que c'est le bon plan, je pense. Pour ceux qui veulent faire un petit coup Guadeloupe aller-retour, franchement, il y en a des remplacements pas mal pour ça. Puis après, ça dépend aussi de ceux qui sont diplômés, quoi. C'est qu'ils sont diplômés en sept ans. Enfin, ça, si t'es diplômé en juin, tu pourrais te dire, allez, juillet-août, tu fais des remplacements. Comme ça, en parallèle, tu fais ton administration. Et puis sept ans, tu te trouves en un système-là, quoi, tu vois. Et du coup, vous êtes dans un câble de quel côté de l'île ? Parce que moi, franchement, j'arrive pas du tout à me représenter l'île de la Côte-Loup, mais vous êtes à gauche, à droite, en haut, en bas, en plus d'ouest, nord. En gros, l'île est composée de deux îles, du coup. C'est, on va dire, la basse terre, qui est la montagne. Et tu as la grande terre, qui est là, à côté. Et ça fait un papillon, en fait. Ah oui. C'est plus du moins comme ça. Du coup, nous, on travaille dans le nord, ici, du papillon, de grande terre. Donc, c'est l'île où c'est plutôt plat, chez plat. Donc, ici, c'est vraiment, voilà. Et la basse terre, qui est de l'autre côté. Il y a beaucoup de cabinets aussi, il y a moins de kinés, parce que c'est vraiment la montagne et que c'est plus compliqué. Donc, la majorité des kinés, ici, on est en grande terre. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de kinés. Et quand on va en basse terre, il y a toute une côte, qui s'appelle la Côte-Sous-le-Vent, qui est de l'autre côté. Là, il y a une pénurie de kinés, justement, parce que personne ne veut aller travailler loin. Là, c'est loin de tout. Donc, ceux qui aiment bien la nature, aller en dehors et tranquille, là, il y a de quoi faire. Franchement, il y a beaucoup de boule. Ok. Et vous, vous avez choisi, du coup, d'office, c'était la région que vous préfériez, ou c'est plus fait comme ça, par hasard, on va dire ? Vous voulez travailler en grande terre, mais où, on ne savait pas. D'accord, mais prête. On a choisi, elle a eu un cabinet à moi. Oui, c'était aussi par rapport au logement, parce qu'en parallèle, on regarde aussi pour un logement. Et on ne voulait pas faire non plus deux heures de route pour aller bosser, quoi, tu vois. Donc, il faut regarder dans la même région. Parce que même si la Guadeloupe est très petite, tu fais vite beaucoup de kilomètres. Franchement, c'est quand même beaucoup de route. Mais bon, après, tu as l'habitude, quoi. Genre là, par exemple, nous, enfin, moi, je fais 30 minutes de route pour aller travailler. Ah oui. Parce que là, votre logement, il est loin du taf ? Alors, vraiment, de base, on a vraiment pris un logement à côté. Donc, il n'y avait même pas 10 minutes de route. Mais c'était la campagne profonde. Pour le dire platement, on s'ennuiait. Voilà, c'était vraiment nul. Le logement était nul. Oui, il y avait. Et puis, on a déménagé maintenant à Gauzier, donc de la côte où il y a toutes les plages. Et là, il y a tous nos potes. Et là où il y a vraiment, ça bouge, en fait. C'est là que tous les expats sont. Donc, moi, je parlais, elle fait 30 minutes, je fais 40 minutes de route tous les jours. Bon, ben, quand tu commences à 7 heures et que tu veux lever à 5 heures pour aller bosser, bon, ça fait un peu mal. Mais c'est pas grave, on se trouve. C'est pas grave. Mais surtout qu'ici, on se lève vite tôt. Donc, les journées commencent plus tôt. Oui, c'est ça. Et dans tous les cas, en plus, nous, on prend les grands fonds pour y aller. Donc, on ne prend pas les routes. Parce que sinon, c'est bouchon, bouchon. Donc, c'est des routes agréables. Bon, c'est beaucoup tournant, mais c'est des belles routes quand même. T'as un beau paysage. Et c'est quand même chouette. C'est sympa. Donc, au final, la route, c'est pas dérangeant. Mais c'est vrai que de base, nous, on habitait à Mornalo, en fait. Donc, là où est mon cabinet. Et c'est vrai que, ouais, même ma titulaire m'avait dit, ah ouais, vous y resterez pas parce que vous êtes jeunes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-bas. Il y a un très beau cimetière. C'est ça, il y a un cimetière. C'est plus qu'il y a à Mornalo, c'est assez. Il y a un très beau cimetière, franchement. Mais sinon, niveau activité, niveau... Ouais, non, il n'y a rien, quoi. Et donc, au début, nous, on faisait quand même beaucoup, beaucoup de routes pour aller voir nos potes, aller boire en verre, faire des sorties. Et donc, on s'est dit, non, il faut qu'on bouge, qu'on trouve ailleurs, quoi. Et donc, là, on est à Ogosier, à Margaillard. Et c'est top. Franchement, on se plaît super bien. C'est chouette. C'était le bon choix. Franchement, pour les logements, je trouve que quand on est jeune, ce qui est bien, c'est à l'ébailogosier, Saint-Anne, Saint-François. Saint-François, c'est bien loin. Ça dépend où tu travailles. Je veux dire, si tu veux aller faire des activités à Bastère, là, t'as vraiment envie de deux heures de route pour aller à Bastère. Bon, vraiment, Gosier, Saint-Anne, c'est le mieux. C'est vraiment la côte sud, Grande-Terre, et là, c'est vraiment top. Toutes les plages, toutes les activités sont là. D'accord, ouais, ok. Et pour bosser, donc, vous disiez principalement Grande-Terre aussi, quoi. Sauf Bastère, si tu es plus dans un truc un peu plus sauvage, quoi. Voilà, c'est vraiment... Moi, je connais des amis qui ont travaillé à Bastère, elles ont bien aimé, donc ça, c'est tout à chacun aussi, en fait. Ça dépend un peu... C'est ça, il y a la côte E.D.E., 7 roses, bouillantes, vieux habitants. C'est là qu'il y a une grosse pénurie de kiné, parce qu'il n'y a rarement personne, quoi. Mais la côte... Le côté Petitbourg, il y a quand même du monde. Donc là, ça, ouais. Il faut avoir. Donc, on peut avoir ce que tu feras en Guadeloupe, il y a de la route. Ouais. Et c'est vraiment grand, la Guadeloupe ? Ou c'est... Comment tu fais pour relier les deux ? Enfin, je veux dire, ça prend combien de temps, à peu près ? Ben... On va... La superficie, c'est de la province de Liège, parce que, voilà... Donc, c'est pas grand. Mais, ouais, on va... Le plus long qu'on ait fait, je pense, c'est de la petite 2h15, pour faire un bout d'un autre, tu mets quoi, 2h ? Non, en plus. Sans bouchon, tu mettrais 2h. Mais, encore une fois, Guadeloupe, donc, ouais, en 3h, avec des bouchons, grand, grand max, t'aurais fait l'aller-retour. Enfin, tu peux faire d'une boîte à l'autre. Mais, voilà, il suffit d'un accident et ça bloque tout le pays, donc... Ouais, c'est clair. Il y a une route, il y a un accident, c'est fini. Il y a vraiment deux ponts qui suivent, qui relient les deux îles. Et si ça s'est bouché, tu sais pas faire d'une à l'autre. C'est pas grave. Ah, parce qu'elles sont vraiment pas reliées, en fait. C'est vraiment deux îles, je pensais que c'est... Il y a... Si elles sont reliées. Non, elles sont reliées. Il y a un canal salé entre les deux. Genre, il y a une rivière salée entre les deux. Ah oui, ok. Et c'est imprimé. Enfin, il n'y a pas beaucoup. C'est quoi, 10-15 mètres d'écart entre les deux, mais elles sont pas reliées. Ah oui, ok. Peut-être dans les... Oui, je te réponds, mais pas physiquement, elles sont pas reliées. Ah oui, ok. Et donc, niveau circulation, ça craint à mort. Et vous conseillez quoi, du coup, en moyenne de déplacement ? Voiture ? Ah, mais ici, c'est le marché de la voiture. C'est... Oui, nous, on a fait amener nos voitures. Donc, on a fait amener nos voitures avec mon cours. Pardon ? Container et tout, alors, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Donc, il faut d'ailleurs qu'on passe toujours... Enfin, toujours que je fasse immatriculer ma voiture. Donc, on est arrivé avec les deux plaques belges. Ça nous a coûté 2 200, 2 500. En petit 2 500, quoi. Mais franchement, c'est vachement plus rentable de faire ça. Enfin, après, ça dépend quelle voiture, tout ça. Mais moi, j'avais une petite Polo. Et je savais que je la revente ici. Plus cher que je l'ai acheté, déjà. Ah ouais. Et je pense qu'on y a gagné blindé que de louer, en fait. Clairement. Franchement. Et acheter ici, c'est la loterie. Ouais, c'est vraiment la roulette russe, en fait. Il y a deux options. Soit tu vas dans l'agence et ça te coûte... Les frais d'agence, ça coûte cher. Mais tu sais que c'est une voiture qui est entretenue, tu as une garantie. Ou tu vas chez un particulier. Et là, c'est vraiment la loterie. Tu peux avoir une voiture à 2 000 euros qui est parfaite. Et une voiture à 10 000 qui est une poubelle sans fond. Et tu ne peux pas te rendre compte parce qu'ils vont trafiquer dans le moteur, des trucs de dingue. C'est ça. Ils sont forts pour ça. Ouais, non. Franchement, nous, on a eu déjà des amis qui ont acheté chez un particulier. Et elles n'ont eu que des merdes avec leurs voitures. Mais le bon plan, je pense que c'est faire ça. C'est aller dans... Comment c'est une location ? Dans les anciennes voitures de location qui revendent, en fait. Qui revendent leurs voitures à eux. Donc, ça veut dire qu'elles sont entretenues déjà. Qu'il y a eu un entretien, il y a peu de kilomètres. Et c'est plus intéressant, je trouve. OK, c'est peut-être un peu plus cher. Mais au moins, tu es sûr d'avoir une caisse qui va rouler et qui ne va pas te lâcher après un mois, quoi. Enfin, je veux dire... C'est ça. Et puis, surtout que je trouve que quand on arrive sur une île, enfin, même dans tous les cas, quand tu viens d'être diplômé, finalement, tu ne connais rien en voiture. Tu ne t'es jamais acheté de voiture. Et donc, on va te dire, la voiture, elle a ça. Tu ne sais même pas quoi vérifier. En fait, tu n'as aucune compétence là-dedans. Et donc, forcément, si c'est un mec qui a l'habitude de faire ça, il va t'avoir accroché. Et puis, on a déjà vu des poubelles sur la route. On se dit, mais comment est-ce que ça passe à l'entretien ? Mais ils glissent en biais et c'est bon. Enfin, moi, j'ai déjà vu des voitures. Il manque en rétro. Enfin, on a déjà vu de ces trucs. On se dit, mais comment c'est possible ? Et même niveau pollution, tu te demandes. Il y a des voitures, elles crachent, elles accélèrent. Il y a un nuage noir. Tu sais, tu ne vois même pas la route. Il y a un nuage noir. Il ne freine rien ou il ne devrait même pas ? C'est assez dangereux. La Réunion, tu as les mêmes. Tu as les mêmes. C'est les contrôles techniques, en fait. Si tu as un pote qui travaille dans les contrôles techniques, je pense que ça passe à l'aise. Et il y a des trucs comme ça. Et plus le fait de ne pas avoir de compétences dans le fait d'acheter des voitures, comme je te disais avant, c'est tout ça qui fait que je pense que beaucoup sont à voir en arrivant ici, clairement. Oui, c'est ça. En moto, pour nous, en tout cas, c'est avançable. C'est beaucoup trop dangereux. Les gens roulent vraiment trop n'importe comment. Et les motards qui sont ici sur la route, c'est vraiment... Je n'ai jamais des gens aussi fous. C'est vraiment, vraiment, vraiment effrayant. Oui, les motards, c'est dangereux. Il faut faire attention. Eux, ils ont l'habitude parce qu'ils roulent tout le temps. Mais c'est vrai que les routes ne sont pas larges non plus des fois. Donc, c'est un peu skerp. Et des fois, les motos sont quand même dangereux. Le bus, il y a des horaires, mais il passe. On ne sait pas. Il y a des arrêts de bus, mais il ne s'arrête pas aux arrêts de bus. Il s'arrête devant chez les gens. Il a 45 minutes de retard ou 45 minutes d'avance. Tu te demandes ce qui se passe. Tu ne sais pas trop. Donc, les bus... Non, il faut d'office une voiture ici. Clairement, tu ne peux pas le faire autrement. C'est sûr. Pas de tram, de train, ni rien là-bas, j'imagine. Non. Des voitures, des voitures, des voitures. Que des voitures. Il y en a foule. Franchement, c'est impressionnant parce que l'île n'est pas grande. Oui, tu en vas quand même tout le temps. C'est fou. Et vélo ? Non, franchement, c'est fou. Ah oui, les vélos. Les vélos sur la grande roue. Les vélos sur la nationale. Il s'en dit. Si tu roules de voiture à 110, il y a les vélos. Oui. Ils aiment bien le vélo en Guadeloupe. Ici, c'est le tour de Guadeloupe en ce moment en plus. Et on verra le dimanche, il y a pas mal de vélos quand même. Oui, ils aiment bien ce sport. Ils aiment vraiment bien. Sur les routes. Mais ce n'est pas les plus dangereux. Mais en sport, ils ont des vélos plus chers. En sport, pas en moyen de déplacement. Non. Donc, pardon ? Tu vas utiliser le vélo pour faire du sport, mais pas pour te déplacer au quotidien. Ah oui, en sport. Oui, oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que moi, en arrivant à La Réunion, comme je faisais que du vélo à Liège, à Liège, tu peux tout faire à vélo. C'est même mieux de faire les vélos limite qu'en voiture. Tu n'as pas les embouteillages, etc. Et avant de venir à La Réunion, j'étais en mode, ah si, je vais prendre le vélo et tout. Moi, je suis arrivé ici. C'était fini. Mais j'ai quand même acheté un vélo à Liège. En fait, tu vois, mais ce n'est pas polyvalent, en fait, si tu veux te déplacer d'un... Enfin, si tu veux pour aller au travail, je peux y aller. Mais même pour les domiciles, ce n'est pas pratique. Enfin, c'est malheureux, mais sur les îles, il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre. C'est pour ça un danger de mort, si on fait ça. Oui, parce que premier logement, moi, je n'étais même pas 5 grosses minutes en voiture de mon cabinet. Et donc, j'avais demandé à ma titulaire est-ce que si je prends un vélo et tout, elle a un peu rigolé en mode, non, il n'y a même pas de piste cyclable, il n'y a pas de... C'est le trottoir. Même pour ça, non, c'était impossible. Ou alors, j'y risquais un peu ma vie tous les jours. Donc, non, merci. C'est clair. Malheureusement, les routes, elles sont quand même bien entretenues ? Alors, les nationales, oui. Sur le lieu des nationales, elles sont vraiment bien. Là, les grands fonds qu'on prend tous les jours, ils sont en train d'être refaits. Donc, tout en temps, ils les bloquent, mais là, j'ai deux sections qui étaient vraiment catastrophiques et qui sont toutes neuves, donc c'est génial. Et il y a des dodanes tous les 200 mètres. Nous aussi, c'est-à-dire. On aime bien les dodanes. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feron. Ah oui ? Oui. Mais il y a... Non, ça n'existe pas. C'est parce que sinon, ils se font carjacker leur voiture. Oui, à Poitapitre, il y avait des feux rouges. Ils les ont enlevés parce qu'il y a trop de carjacking. Ce n'est pas vrai. Si, je te jure. Je ne pensais pas que c'était pour ça. Je pensais que vous déconniez. Ah, si. Poitapitre, ça craint un peu quand même. Poitapitre, la journée, ça va. Il y a le musée qui est chouette. Il y a quelques nouveaux endroits à voir. Et la soirée, tu ne traînes pas. Tu vas dans ta voiture et tu te couilles. Oui, franchement, c'est dangereux. Oui, au niveau de délinquance, il y a quand même pas mal de choses qu'on entend ici. Tu te dis, ah ouais, quand même. Coup de feu pour une chaîne. Il y a quand même pas mal de choses. Mais bon. C'est les gangs, en fait. On n'en a pas dedans. Oui. En fait, Poitapitre, c'est aussi l'espèce de capitale de Lille. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est la grande capitale de Lille, c'est Buster. Mais tout le monde pense que c'est Poitapitre. Parce que c'est vraiment le point central de Lille. En fait, il y a Poitapitre et des Abîmes, qui sont vraiment les communes de Grande-Terre qui sont collées à la Bastère. Où là, il y a la plus grande quantité de résidence. C'est là qu'il y a la criminalité qui est la plus haute. C'est là qu'il y a tous les HLM, etc. C'est là. C'est là que c'est un peu la zone où il faut faire attention. Tu ne traînes pas la nuit et tu sais que tu ne vas pas aller la nuit. C'est tout. Mais sinon, la capitale de la Guadeloupe, c'est Bastère. C'est Bastère, en fait. Ah, Bastère. Et pour revenir aux routes, tout ce qui est en Bastère, des fois, c'est un peu… Oui, en Bastère, on va dire qu'il y a une route qui fait tout le tour. Il y a une seule route qui traverse aussi, qui s'appelle la route de la Traversée, qui est magnifique. Et là, elles sont super bien entretenues. C'est vraiment une route de montagne. Je ne sais pas comment en Réunion, j'imagine, mais c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et dès que tu vas aller faire une activité en montagne, là, c'est horrible. C'est vraiment des sortes. Tu as une route, mais elle est mal entretenue. Tu as des données partout. Ça monte à du 18, 19, 20%. Et ta voiture, tu espères qu'elle passe. Ou bien, tu n'as pas de route. D'accord, oui. Ok. Tu es sur du chemin en tuff, des chemins de forêt, tu as des cailloux partout. Tu prie que ton bas de caisse, il survit. Il faut privilégier le covoit quand on va à Bastère. Nous, c'est ce qu'on fait. Quand on va faire des randonnées à Bastère, tout ça, on fait covoit parce que ça ne sert à rien d'aller à 10 déjà. Oui, oui, clairement. Et voilà quoi. C'est ça, comme ça, tu sauves ta queue. Ça vaut la peine. Franchement, c'est magnifique. Donc, voilà. Ok. Et pour revenir par rapport à l'insécurité, alors, vous dites que ça craint, mais surtout à pointe à pitre. Alors, sinon, le reste, vous trouvez que ça craint. Il y a toujours quelque chose. Mais c'est... Dès que tu es là, toute la côte où il y a les expats, donc, Gauziès, Saint-François, Saint-Anne, c'est safe. Franchement, on n'a jamais entendu de graves histoires. Non. Franchement. Mais après, dans n'importe quelle commune, à un moment, il y aura un coup de feu, ou un truc comme ça, ça arrive souvent. Quand tu le regardes, on a une application, j'ai l'application de la radio ici, et tu as les news, et toutes les semaines, tu as au moins une agression, pas à marfeu ou à la machette parce que, ben, il s'est passé ici. C'est des règlements de comptes entre eux. Oui, nous, c'est. Donc, nous, ben, ça ne nous touche pas. Non, du tout. Je veux dire, on n'est pas... À part si tu es vraiment au même endroit, au même moment. Oui, ça, ça peut arriver. Moi, j'ai entendu une histoire de quelqu'un qui... Oui, c'était deux filles qui étaient en voiture et quelqu'un en moto les a suivies, puis elles ont dû s'arrêter. Et en fait, ils ont pris la caisse, ils sont barrés, quoi. Donc, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, c'est sûr. Mais bon, c'est un peu comme partout, j'ai envie de dire, tu vois, dans Bruxelles, tu peux te faire agresser, tu vois, Paris, enfin, tu vois. Voilà. Si tu ne cherches pas dans l'erreur et que tu ne vas pas à point de tapitre la nuit... Seul, déjà, du moins, tu vois. On sort à la nuit tout le temps. Enfin, tout le temps, on sort à la nuit, il n'y a jamais eu de problème, quoi. Il y a des gens, des peu de sous, ou quoi. Il n'y a jamais personne qui nous ennu, donc. Oui, oui. Et c'est quoi le nom de la radio chez vous ? C'est RCI. RCI ? C'est la vie. C'est la vie. RCI. C'est vraiment la meilleure... Parce qu'il y a tous les news, tous les prix des carburants, tous les alertes météo, etc., ça passe par eux, donc franchement, c'est pratique. Chez nous, on a Freedom. Freedom, ouais. Ah, voilà. J'ai des patients, tout le monde écoute ça, H24, quoi. Les livres tout le temps, les machins, les trucs, ça, c'est déliré. Et comment on appelle les... Allez. Les kinés qui viennent... Enfin, les étrangers, enfin, les métropolitains qui viennent en Guadeloupe, ils ont un nom ou pas ? Parce que nous, c'est les oreilles, tu vois. Les oreilles ? Ouais. Les... Non, je pense pas qu'on sache, en tout cas. Les blancs, peut-être ? Ah ouais, mais c'est vrai comme ça, les blancs. On aime bien avoir des kinés blancs. Non, en vrai, non, je pense pas... Je réfléchis, mais non, je pense pas qu'on ait vraiment de... Non, de petits surnoms affectifs. Ça n'a pas eu cette chance. Parce que chez nous, c'est les oreilles. À Mayotte, c'est les Tsungus, je crois. Et du coup, je me demandais... Ouais, j'avais pas demandé pour les Antilles s'il y avait un nom affectif, comme tu dis. Non, non, je pense pas. Ah, je sais pas. Écoute, je demanderai, je m'en renseignerai. Moi, c'est mon cabinet, c'est le Belge, parce que je suis le seul Belge. Sinon, il n'y a pas, non ? Non, je pense pas. Non. Ok. Et vous voulez rester longtemps, du coup, en Guadeloupe ? Un petit peu moins de deux ans, je pense. Ouais. On a décidé de prolonger, là. Et voilà, un petit peu moins de deux ans, ouais, dans ces zones-là, quoi. De base, on a chacun un contrat de un an avec nos cabinets respectifs. Puis après un an, on a aussi une rétro qui baisse, qui est dégressive. Et ouais, on a dit qu'on allait rester plus qu'un an, parce qu'on se plaît vraiment bien ici. On a encore plein de choses à voir, à faire. Notamment les petits deals qui sont à côté. Et il faut bien plus qu'un an pour pouvoir profiter de tout ça, quoi. C'est ça qui est chouette avec les Antilles. Il y a tellement, tout est tout proche. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à te voir, quoi. Toutes les îles sont accessibles presque en 40 minutes d'avions antillais, quoi. Donc, c'est vraiment chouette, ça. Et vous avez déjà fait des trucs, là, ou ? En Guadeloupe, mais en Guadeloupe, c'est cinq îles. Donc, tu as Grande Terre-Basteur, ça, c'est les îles principales. Puis tu as les Saintes, qu'on a déjà faites, qui sont au sud de la basse terre. Marie-Galante, qui est au sud aussi, qui est la grosse galette, qui est la plus grosse île, qui fait plus ou moins la taille de Paris. Il y a Petite Terre, qui est une réserve naturelle. Ça, c'est magnifique. Franchement, il faut faire. C'est trop beau. Et il y a la Desirade, qui nous reste à faire ce mois-ci, j'espère. Oui, on n'a pas encore fait. Qui est vraiment une île à côté de Saint-François, qui a une demi-heure de bateau et qui n'a pas à faire, ce qu'il parlait. Donc, c'est vrai qu'en Guadeloupe, déjà, il y a cinq îles à aller voir. Tu as déjà de quoi faire. Oui, complètement. Deux heures en bateau, t'as une unique. Quatre heures en bateau, il y a la Martinique. Donc, vraiment, tout se fait super vite. Saint-Martin, Saint-Martin. Saint-Martin, Saint-Bart, tout ça, ça va vite. Oui. Et vous reliez tout ça qu'en bateau, alors ? Ce n'est pas possible de le faire en avion ? Non, la Dominique et la Martinique, c'est faisable au bateau. Et en avion ? Le reste, en avion. Et ce n'est pas trop cher, le bateau ? C'est moins cher que la Dominique. Oui, mais c'est un peu plus cher. C'est deux heures la Dominique, quatre heures la Martinique, en avion. C'est quoi ? Même pas une demi-heure d'avion pour aller à Dominique. Ah oui, c'est vraiment un côté-là. C'est vrai, les petits avions, ils montent, ils descendent, ils disent. Oui, c'est ça. On la voit de chez nous, là, Dominique, donc tu te dis, bon, c'est quand même pas très loin. Oui, oui, c'est ça. Nous, on a Maurice pas loin aussi, ça dure 45 minutes, quoi. Ah oui. Tu montes, tu redescendes. Et tu payes 400 euros, je crois. Un truc comme ça. Ah oui, ok. 400 euros à l'air sur, mais 400 euros quand même, quoi. Non, ça fait vraiment mal, là, ça. Ouais, c'est ça. Ok. Et Saint-Barthes aussi et tout, t'avais dit, Saint-Barthes, Saint-Martin. Mais je crois que ça, c'est seulement possible en avion, je crois. Peut-être j'ai dit des conneries, mais de ce que je me souviens, c'était que possible en avion. Moi aussi, Saint-Barthes. C'est plus facile et le moins cher, je crois. Saint-Barthes et puis prendre le bateau. Voilà. Et encore, j'ai vu que j'ai interviewé la fille de Saint-Barthes, elle me disait que tu pouvais faire un direct, enfin un direct, tu fais Guadeloupe-Saint-Martin et après, t'as un petit avion de Saint-Martin à Saint-Barthes. Tu vois, mais c'est vraiment un mini-avion avec la piste, elle est vraiment, laisse tomber, elle m'en a parlé, je savais même pas que c'était possible, mais elle m'a dit ça, ouais. En vrai, avec les gens de Saint-Barthes, ça m'étonne pas. Ça veut dire quoi, ça ? Cognon. Bah, on va dire que les moyens sont plus élevés, quoi. Ouais. Je pense en général, et puis ce qui est bien aussi encore dans Saint-Barthes, c'est que l'administration de Saint-Barthes est la même qu'en Guadeloupe. Donc nous, avec notre numéro, notre CPS Guadeloupéen, on peut les travailler en Saint-Barthes. Il y a Saint-Barthes aussi, je crois, ouais. Ouais, ça part aussi. Donc ça, c'est chouette. Ouais, c'est clair. Si on se disait à la fin de notre séjour, on essayait d'aller travailler à moi en remplacement à Saint-Martin, on peut le faire. Bah voilà, bah j'ai interviewé aussi le mec de Saint-Martin, j'ai fait Saint-Barthes-Saint-Martin, et voilà, si ça vous intéresse, pour aller voir les vidéos, du coup. Ah bah voilà, yes. Parce que vous avez les ressources. Comme quoi, c'est utile même pour les gens qui interviewent. Ouais, à fond, au lundi. Bah nickel. Ça vous a coûté cher, les billets d'avion pour venir jusqu'en Guadeloupe ? Euh, 700... Non, toi, t'as payé 5, 150, moi aussi 150. Vous êtes parti de Bruxelles ? Parce que là, mais toujours droit... J'avais toujours mon Paris jeune, en fait. Ah oui. Vous avez fait départ de Bruxelles, alors ? Non, ouais, non. Départ Paris, Aurélie. En fait, on a pris le train de Liège jusqu'à Bruxelles, on a pris le TGV de Bruxelles jusqu'à Paris. De Paris, on a pris le RER jusqu'à Orly, et Aurélie, on est parti. Et on a fait une nuit à Paris, en fait. Parce que sinon, on allait te claquer et tout ça, donc pour quand même récupérer un peu. Et voilà. Sinon, le meilleur plan, c'est avec Air France, pour les Belges en tout cas. Parce qu'il y a le billet de TGV qu'on prit dans le bien. Donc, c'est directement de Bruxelles, et c'est le billet TGV, y compris dans le billet d'avion. Donc, c'est moins cher, au total, c'est moins cher. D'accord, ok. Bon plan pour les Belges, du coup. Encore une fois. C'est vraiment la bonne plan. Même pour les Français qui viennent de Lille, c'était pas ça. Même pour les Français qui viennent de Lille, c'était pas ça. Même pour les Français, je pense, parce qu'il y a le TGV qui est compris dedans. Donc, ça dépend d'où tu viens. Ok. Et c'est moins cher, je pense, en fonction des dates. En janvier, il y a moins que ce soit pas tellement cher, au final, non ? C'est la plus grosse saison, en janvier. Ah ouais, c'est vrai ? Putain, ok. Ouais, nous, c'est la pleine saison. Janvier, février, nous, on arrive à ce moment-là. Et là, on se rend compte maintenant qu'il y avait beaucoup de monde. Maintenant, les plages sont un peu plus désertes. Enfin, désertes, non, mais je veux dire, il y a quand même moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde. Moins de monde, moins de touristes. Ouais. Voilà. Janvier, c'est plein de saisons, là. C'est vraiment... C'est vraiment... Tiens, j'aurais imaginé que ce soit plus, du coup, juillet-août, comme généralement tu as vu. Mais juillet-août, saison des ouragans, avec septembre. Ouais, cyclone, tout ça. Bon, cyclone. Là, ils annoncent une onde tropicale, donc il va pleuvoir pour les deux prochains jours. Il pleut beaucoup plus maintenant qu'en janvier, il fait beaucoup plus frais. Donc, tu ne vas pas mourir de chaud. L'eau de la mer est plus fraîche aussi. Mais ouais, c'est là, les gens qui viennent nous faire leurs vacances d'hiver, ils viennent ici, en fait. Ah ouais, ok. Et c'est quoi un peu la météo, du coup, sur le fil de l'année, la température et puis, comme tu disais, là ? Bon, entre 25 et 35, on va dire. Pour être large. C'est chaud. Ouais, il fait chaud. Chaud et humide. Chaud et humide. C'est tropical, donc c'est chaud et humide, quoi. De juin à octobre, humide. Et puis après, c'est sec. Puis en plus, ici, quand il pleut, c'est une bonne drache, quoi. C'est vraiment, ça tombe. Moi, j'ai déjà été impressionnée, quand j'avais été en domicile, je suis un patient, on discute, tout ça. C'est bleu, etc. Puis en deux secondes, un rideau de pluie qui est tombé, un truc de waouh. Puis ça s'est arrêté, ça a duré, quoi, même pas une minute. Puis ça, oui, ça s'est arrêté. Et le ciel bleu est revenu. Enfin, voilà. C'est un peu... Ok. C'est bien, ça part. Ouais. Donc, prévoir un caoué. Ouais, franchement. Après, c'est ça qui fait que c'est aussi vert, aussi, quoi. La Bastère, c'est très, très vert. Donc, c'est magnifique, en fait. C'est super beau. La Soufrière, qui est le poil plus minant des Antilles, qui est le volcan de la Bastère. 15 jours par an, elle est découverte. Le reste, c'est les nuages, les nuages, les nuages. Il pleut tout le temps, là-bas. Donc, il y a des différences en fonction de l'île, en fonction de... La météo est différente, quoi. Ouais. La raide, c'est radical, franchement. Ouais, des fois, il pourrait pleuvoir à un endroit et faire grand soleil en eau, quoi. Ouais, non, c'est vraiment... T'as des microclimats, en fait. C'est ça, le truc, c'est... Exactement. T'as la forêt tropicale, donc c'est vraiment... Ouais, c'est une vraie forêt tropicale. Il pleut vraiment. Je pense qu'à la Soufrière, il y a quelque chose comme 6 litres d'eau par mètre par an, tu vois. Ah ouais. C'est des trucs astronomiques, comme chiffres, donc... En Grande-Terre, c'est sec. C'est plus sec. Ouais, c'est ça. À La Réunion, t'as la même chose. C'est aussi des microclimats, en fonction des endroits. Aussi, c'est le nord-est, surtout de l'est, en tout cas, où c'est vraiment hyper pluvieux. Et Saint-Pierre, Ouest, Saint-Gilles, etc. C'est hyper sec, quoi. Pareil. C'est marrant qu'il y ait des microclimats, comme ça, en fonction des îles. On n'a pas l'habitude de mettre en métropole, s'il pleut, il pleut partout. Et puis voilà, c'est réglé. Ouais, voilà, c'est ça. C'est beau là, il pleut. Voilà, ouais. C'est pas du tout... En Belgique, tu ne règnes même pas, il pleut tout le temps. Comme ça, c'est réglé. Ouais, voilà, c'est ça. Je rigole, mais ouais, c'est vrai que, par exemple, la météo ici, moi, je ne regarde jamais, parce qu'en fait, c'est tellement variable dans la journée. Je prépare toutes les affaires avant, et puis, c'est vrai, je ne sais pas, vous aussi. On regarde juste pour les randos, quoi. Oui, pour les randos, oui. Juste pour les randos, si c'est pour une souffrière dégagée, il y a des signes avant-coureurs, avant, qu'on se dit qu'il y a une dépression, qu'on s'affaire plus frais, il n'y a pas de vent. Là, tu regardes la météo pour voir un peu. Sinon, on ne regarde jamais. Si on veut faire une rando aquatique aussi, ça, il faut qu'on regarde. Parce que les randos aquatiques, il faut qu'il y ait de l'eau qui soit assez montée. Une fois on est arrivé, on a voulu faire une rando à la coulisse, et là, elle ne passe plus assez, et donc, on ne l'a pas faite, parce qu'il n'y a pas d'eau. Le rando, c'est quoi, oui. Le principe, c'est glisser sur cet abogando, donc quand tu n'as pas d'eau, c'est un peu compliqué, quoi. Ça doit faire un peu mal, ouais. Ouais. Et tu disais qu'il y a un volcan, tu sais que je ne savais même pas qu'il y avait un volcan. Il y a la Souffrière, donc un volcan à Souffre, qui commune à 1 400 et quelques mètres d'altitude, et qui est vraiment un truc à faire, c'est magnifique. Et donc, ça reprend tous les nuages des Antilles, parce qu'en fait, il y a une grosse quantité de nuages des Antilles qui est agglutinée au niveau du volcan, c'est pour ça qu'il pleut tout le temps, en fait. Oui, oui, c'est bloqué par les reliefs, en fait, quoi, c'est ça. C'est ça. Donc, la grande terre, tout glisse, et puis tout va s'accrocher là. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus en basse terre, parce que le relief garde le nuage, et ça s'agglutine, ça s'agglutine, et puis il pleut. Il n'est pas du tout en activité. Il est en activité. Pardon ? Il n'est pas du tout en activité, celui-là, non ? Si, 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 là, on a eu une alerte il n'y a pas longtemps, le mois dernier, je pense, pour grosses activités et risques d'irruption. On est dans la période, il y a tous les X années, il y a une irruption, et on est dans ces périodes-là. Je pense que c'est tous les 100 ou quelques années, et bien là, on est dedans. Mais là, ils disent que tout va bien. Et ce n'est pas dangereux ? En grande terre, non. En basse terre, si tu habites tout près de la Sofrielle, ça peut devenir dangereux. En grande terre, non ? En grande terre, je pense que nous, là, c'est la loi de la Sofrielle, il ne faut pas que ce soit l'enjeu. C'est un explosif ou c'est un coulant ? C'est explosif. Ah oui, ok, ouais. Je pense que c'est un explosif, c'est du gaz. Ok, ouais. Mais la vue est magnifique, franchement. Tu as la vue sur les Saintes, tu as la vue. Ça a à faire, franchement, c'est très beau. Il y a une rando pour aller dessus, en fait, c'est ça ? Ouais, il y a une rando qui fait tout le tour du volcan. Elle n'est pas très compliquée, en vrai. Non, elle monte, ça monte, mais c'est pas... Ça monte, mais c'est accessible. Franchement, il n'y a pas... Je pense que par rapport au rando de La Réunion, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est sûr. La Réunion, c'est vraiment... En 45 minutes, tu n'es pas en haut, non plus. En combien de temps tu es arrivé en haut ? En 45, ouais, en marchant bien, 35-45 minutes, tu es, quoi. Ouais, voilà. C'est pas du tout La Réunion, ouais. Effectivement. Si tu veux arriver en haut du Piton des Neiges, tu mets 4-5 heures, quoi. Ouais, c'est une belle rando. Ça dépend de ton niveau. Les 4 heures d'eau sont plus courtes ici. Ouais, c'est bien quand tu as un petit intérêt pour venir à La Réunion, tu vois. Voilà. Et il y a quoi d'eau à faire et à voir en Guadeloupe, alors ? Du coup, il y a beaucoup d'activités nautiques. En fait, l'eau, il n'y a rien qui est dangereux. Plus que tu pourras du Maastricht, il n'y a rien qui peut te mordre, à part les coraux de feu qui te brûlent et les oursins, il n'y a rien. Donc, pas de requins, pas de... Ouais, ça, c'est cool. Donc, il y a beaucoup de surf, il y a beaucoup de wingfoil, il y a beaucoup de the kite. Vraiment, nos activités nautiques, c'est vraiment quoi à faire dans la Guadeloupe, je trouve. Surtout qu'il y a pas mal de spots. À part de surf, tu en as quand même des principaux où tu peux louer des planches. Puis, tu en as, évidemment, pour les plus experts confirmés, qui connaissent, qui savent un peu surfer, qui ont leurs propres planches. T'en as ailleurs aussi, quoi. Mais je veux dire, je trouve qu'il y a quand même pas mal de spots ici. Pour ceux qui aiment surfer, en tout cas, c'est bien, je trouve. Et puis, pour ceux qui aiment surfer, la saison, fin novembre-décembre, à partir de là, c'est là qu'il y a une belle houle de nord, et là, il y a des gros spots, c'est là que ça va mieux, il faut venir dans ces périodes-là. C'est là qu'il y a les plus belles vagues. Et là, on est un peu dans une période calme. Donc, il y a des jours où on ne peut pas surfer parce qu'il n'y a pas de vagues. Tout court. Mais sinon, il faut vraiment venir dans ces périodes-là. Les randos. Il y a pas mal de cascades aussi qui sont chouettes à voir ici, je trouve. Des belles cascades qui sont aussi accessibles, très accessibles. C'est-à-dire les chutes de Carbet, souvent. C'est la série plus connue. Tout ce qu'il y a autour du rhum, il y a quand même pas mal de distilleries à aller voir. Les distilleries, oui. C'est chouette. Et puis, les soirées, il y a quelques plages où il y a une plage qui est éclairée à Saint-Anne. Il y a souvent du volley ou du foot ou des activités là le soir. Donc, c'est pas mal. Mais voilà. Sinon, il n'y a pas mal. Ce qui est bien, c'est si tu as ton permis bateau, en fait. Ça, c'est génial. Parce que du coup, tu peux aller faire les petites îles. Il est carré, il est gosier. Bon, tu n'es pas gosier, mais je vais dire, tu peux aller à Petite Terre ou à un catamaran ou quoi. Franchement, ça, c'est cool. On a eu de la chance de nager avec des dauphins en sortie catamaran. Donc, on a vraiment eu de la chance là-dessus. Oui, c'était incroyable. Donc, voilà. Ça, il y a des saisons aussi. On peut aller voir des baleines aussi en saison. Voilà, tout. C'est vraiment beaucoup lourd ici. Les amateurs de pêche, ils vont adorer. La chasse sous-marine. La chasse sous-marine, elle a beaucoup. La chasse sous-marine aussi. On ne peut pas faire. Oui. Et pas trop de rando, vous dites alors. Si, si. Quand même. Tout de la base terre. En fait, la base terre, c'est les rando. La grande terre, c'est le surf. Je vais vous résumer comme ça. C'est sûr qu'il n'y en aura moins qu'en Réunion si on compare. Mais tu en as quand même. Je veux dire, c'est ça qui est bien aussi avec la voie de l'eau, je trouve. Parce que tu as côté plage, côté eau, tout ça, tout ce qui est aquatique. Et puis, de l'autre côté, tu as tout ce qui est montagneux du côté de basse terre avec le volcan, avec les chutes, avec des cascades. Donc, tu en as un peu pour tous les goûts. Enfin, je veux dire, tu en as un peu pour tout le monde. C'est bien, je trouve. Et vous, vous avez fait quoi comme activité un petit peu là-bas alors ? Du coup, on a commencé le surf ? On a acheté des planches. Quand on s'est rendu compte qu'on gaspillait notre argent en louant des planches. En fait, le truc, c'est ça, c'est qu'il faut quand même avant, je trouve louer pour voir si déjà, tu aimes bien. Si tu accroches et puis après, voilà, tu achètes en seconde main. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et nous, après, en repartant, c'est ce qu'on va refaire. On va revendre en seconde main et c'est beaucoup plus rentable. on a rentabilisé la planche. Tu m'as peut-être acheté une nouvelle, plus petite ou on va avoir. Donc nous, on fait pas mal, sauf on fait du paddle aussi. Paddle raquette. Paddle raquette. Qui est beaucoup moins développé qu'en Réunion, ce qui paraît. Oui, à la Réunion, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à fond. Il y a deux terrains ici. Il y a deux terrains sur l'île. Oui. Ah oui. Il y en a un peu plus ici. Mais franchement, c'est trop bien. Nous, toi, t'en faisais déjà en Belgique et donc, on a aussi l'accroché sous mon course. Je ne sais pas si tu connais le Spike Ball. Il y a le Spike. On a un Spike qu'on prend sur la plage quand on sort. Il y a toujours des activités sportives à faire. Ce n'est pas ça qui manque, je pense. Et sinon, au niveau sortie bateau, on a déjà été deux fois à Petite Terre, une fois en Qatar où on a même dormi là-bas. Ça, c'était incroyable avec des potes. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait sortie c'est tassé aussi pour mon anniversaire. On a vu plein des dauphins. Malheureusement, on n'a pas vu de baleines. Ni d'orques, ni de baleines, ni de tachènes. Mais full dauphins. Il y a des d'orques. Carrément. Il y a très rarement des d'orques. C'est une chose que tu vois avec des gens au bateau et ils disent on la voit une ou deux fois par vie. Mais il y a un cycle de migration qui passe. Donc, c'est possible d'avoir. Ok, c'est fou ça. On a des amis qui l'ont vu quand ils ont fait une sortie catamaran vers les Grenadines. Donc, au sud. Apparemment, ça a faire aussi les Grenadines. C'est magnifique. C'est deux... Avec ton mal de mer. C'est deux semaines de bateau. Deux semaines de bateau. De cata. Ouais. Et tu vas faire toutes les petites îles. C'est au minimum dix jours. C'est... Ouais. Mais ça vaut la peine apparemment. Et sinon, activité le soir, on sort... On va souvent... Il n'y a pas beaucoup de barres. Il y a un barre. Il y a un barre le vendredi. Ouais. Il y a un barre. Ouais. Et sinon, c'est beaucoup des fêtes, des colloques. Ouais. Oui, voilà. C'est ça. Tu trouveras toujours quelqu'un qui fait une fête. Si tu veux en sortir, c'est pas ça. Et c'est quoi le nom du bar alors, vu qu'il n'y en a qu'un au moins comme ça ? Le comptoir de barre. C'est quoi ? Le comptoir de barre. Excuse-moi. Mais nous, c'est parce qu'on va là. Mais après, il y en a d'autres aussi. C'est juste qu'on… C'est le plus select. Non, on dit ça parce que des fois, il faut faire la file pendant une heure et demie pour rentrer. Parce que ça limite le nombre de personnes, tu vois. Et donc, il faut rentrer goutte à goutte. Genre, s'il y a une personne qui sort, une personne qui rentre. Oui, oui. Et une fois, on est arrivé à 20 heures, on a fait une heure et demie de file. On a dit plus jamais on fait la file. Donc maintenant, on y va à 18 heures. Et là, on est sûr de passer. Sinon, il y a la boîte de nuit, le The Rock Café. Il n'a jamais été. Il n'a jamais été. Mais c'est vraiment… Souvent, les fêtes sont récemment. Tous nos potes, ils en fait sont récemment. The Rock Café. The Rock Café. The Rock Café. Ce n'est pas le The Rock. Ce n'est pas la chaîne de restaurant. C'est autre chose. C'est The Rock Café. Ça s'écrit Zo comme un zoo et Rock Café. Ah, OK. Oui, c'est un peu… Voilà. On est très fiers de ne pas avoir été là-bas. Non, mais le pote nous a dit, nous ont dit que vous n'avez rien raté. De toute façon, vous avez encore un peu le temps. Ça va. Oui, voilà. Voilà. La vie. Et vous, vous n'avez pas voulu vous mettre en coloc alors ? Vous avez fait comment pour les logements ? Ah, ben, en Mornalo, quand on a commencé à Mornalo, on était en une coloc en fait. Ah. Donc, c'était une coloc, mais en final, on n'était que trois. C'était une coloc de combien ? De trois. En fait, c'était très bizarre comme concept. C'est une grosse maison. Ils ont coupé en deux pour faire deux colocs. Donc, d'un côté, on était nous trois et de l'autre côté, il n'y avait personne. Et puis, à un moment, il y avait une personne et puis elle est partie. C'était vraiment bizarre. C'est vraiment un logement très bizarre avec une piscine qui était un petit bassin à pédilivre, le truc. Mais voilà, c'était pas cher. On peut dire au moins que c'était pas cher. Et ça nous a quand même bien dépannés au début. Oui, voilà. On s'est dit qu'on voulait trouver un truc que nous fous les deux. On va commencer une petite vie à deux. Donc, on n'avait jamais cohabité ensemble pendant que lui était sur Liège. Moi, j'étais sur Bastogne. Même pendant nos études, moi, j'étais en coloc avec mes potes. Donc, on n'a jamais vraiment habité ensemble. Et donc, voilà. Mais après, la plupart de nos potes, ils sont en coloc. Ça se passe très bien. Et ça se passe bien. Puis là, on a eu la chance d'avoir un appartement vu sur la mer. C'était vraiment la petite cerise sur le gâteau. Mais voilà, c'est pas très grand, mais on y est bien. On est beaucoup mieux là qu'à Mordalo. Et vous avez des coques ou quoi ? Parce que... Oui, ça doit tout le temps. Il y a un tout dans Arène, en fait. Ici, moi, j'ai la phobie des poules, des coques, de tout ce que tu veux. Et ici, mais t'en as à la volée. Ouais, il y a partout. T'en as partout. Genre, les domiciles, c'est horrible. Moi, j'ai déjà fait en domicile avec une poule sur l'armoire au-dessus de moi. J'ai cru que j'allais faire un infarctus. C'est abusé. Et donc, ouais, il y a beaucoup. Et puis, il y a beaucoup d'animaux abandonnés sur les routes. Il y a énormément de chats et de chats abandonnés. Il y a énormément de poules. Ça, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. tu peux de temps en temps croiser une vache sans avoir liberté, tu sais d'abord quoi. Des rubis, des ratons lameurs, des suricates. Donc, on entend, il y a des iguanes aussi. Ah ouais, les iguanes. Les iguanes. Ok. Et il y a encore beaucoup d'autres fun. Enfin, il n'y a pas d'ours ou de trucs comme ça, je ne pense pas, mais je te demande quand même. La chose la plus dangereuse en quoi d'autre, c'est les scolopornes. C'est des millepattes. Avec des crochets. Et eux, si tu as des problèmes cardiaques, ils peuvent t'envoyer à la tombe assez rapidement parce qu'ils sont assez venus. En fait, ouais, ils te crochent, il y a le venin et tu peux finir aux urgences. Ça brûle. L'animal le plus meurtrier au Guadeloupe, c'est le moustique. Ouais, il y a des moustiques, ça, il faut être préparé. Ça va être très dur. Ouais. Les moustiques, c'est dur. J'ai un collègue qui a eu l'heure dernière. Donc, il y a eu des moustiques. Elle a eu la dingue ? Ouais. Donc, ça traîne pour l'instant un peu plus puisqu'il fait plus humide, il y a plus de moustiques donc ça monte un peu. Ouais, nous aussi, on nous avait dit un peu ça en arrivant. Je crois que dès que je suis arrivé à La Réunion, il y avait une annonce au micro de l'avion où il disait qu'une épidémie de dingue. Je me suis dit, oh putain, on arrive et il y a ça, tu vois. Wow, c'est une... Welcome. Après, dans les faits, je ne connais personne qui l'a eu. Je pense que ça doit être présent et c'est juste pour, je pense, informer les gens de faire attention et de se protéger un peu par rapport à ça. Mais dans les faits, je ne connais personne qui n'a jamais eu la dingue et je ne connais personne qui est mort de ça en tout cas. Je ne sais pas vous si, enfin, à plus niveau C, mais... Non, non. Pareil quoi, ouais. C'est juste mon coup, du coup, aujourd'hui, je le vois, il n'est pas bien, je dis mais qu'est-ce qui se passe et il a acheté la dalle. C'est plus de mal, sinon... Ouais, c'est... Ça se survit. Ouais, au niveau horaire, décalage horaire, vous êtes à combien ? Donc là, nous, enfin, moi, je suis à La Réunion, il est 22h. Vous, il est 13h maintenant, comme ça ? Il est 14h. 14h. Ok, par rapport à la France ? Donc, il y a 6h de décalage avec la France. Ah oui, voilà. Et ça reste pas trop compliqué pour appeler les parents ou être en contact en double avec... On s'est habitué. Ça va, le matin, souvent. Moi, c'est ça. Ouais, ou un début d'après-midi. Ouais, après 15h, ça devient compliqué, sinon, ça va encore. Ouais, c'est juste les premiers jours de décalage, évidemment, t'as un peu du mal. Toute lève à 4h du mat, évidemment. Non, mais il y a 5h de décalage en hiver et 6h en été. Ça change. Ouais, là, on va... c'est qu'ici, il ne change pas l'heure. Donc, ça date par rapport à... Pour les hôpitaux, est-ce qu'il y a des hôpitaux des endroits où on peut travailler en tant que salarié ici ou pas du tout ? C'est rare. Et le CHU ? Un port-apitre. Bon. Personnellement, je ne le conseille pas. Franchement, le bâtiment, on dirait du verbex. Ah oui ? C'est vrai qu'il a abandonné le truc. Il penserait de construire le nouveau CHU, mais ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et franchement, on pourrait avoir mis les pieds dedans, plus jamais. Il y a moyen, on a croisé des gens en soirée qui travaillaient au CHU, qui sont salariés, donc c'est possible. Mais je pense qu'il faut être pistonné. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et que ça, c'est pas assez à trouver. Mais au niveau que salarié, on connaît à part cette personne-là que j'ai croisé en soirée. Personne. La plupart ici, moi, en tout cas, dans tous ceux que je connais, qui n'est plus même quand on rencontre des kinés, ils sont tous un cabinet, en fait. Tous un indépendant. Ça, par rapport à l'hôpital, on ne sera pas trop aidé parce que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Il n'y a pas de clinique ni rien là-bas, pour même travailler des centres de rédition. Il y a des cliniques, mais encore une fois, là, je ne sais pas. Je pense que les places se payent cher et qu'il n'y a pas beaucoup de places. Alors, niveau coutume, tradition, est-ce qu'il y a des choses un peu particulières là-bas, dans l'année, qui se fait vraiment à part rater, par exemple ? Le carnaval, le janvier, tout le mois de janvier, tout le mois de février, le carnaval. Là, en février, c'est tous les jours ou tous les huit ? Tous les jours, presque, il y a une part-ville, il y a le carnaval. Par-ville, il y a des filets, il y a, voilà, donc ça bloque vraiment toute la ville. Mais vraiment top, c'est très beau, c'est coloré, il y a de l'ambiance, c'est très festif, un peu trop pour certains, mais ça, voilà. On l'a déjà fait, en plus, donc on est arrivé en janvier, donc on a eu la chance de pouvoir le faire et franchement, c'était cool, c'était chouette à faire. Sinon, niveau tradition, il y a les fameux jours chômés, donc tu as les jours fériés et les jours chômés. C'est-à-dire, il y a un jour, il y a un jour, il y a ton collègue qui va dire « Tu travailles vendredi ? » Mais c'est chômé, donc en fait, tu ne travailles pas. Ici, il y a beaucoup de fériés, je trouve. On a beaucoup plus de fériés qu'en métropole. On ne s'en plaint pas, mais on remarque ici, oui, c'est quand même assez… Il y en a quand même pas mal. Sinon, il y a à Toussaint, nous, on ne l'a pas encore fait, du coup, vu qu'on est arrivé ici, mais à Toussaint, il y a les cimetières qui sont illuminées avec des bougies, apparemment, c'est quelque chose à voir et à faire parce que c'est magnifique et notamment celui de Mornalo qui est le plus grand, je pense, le plus grand des Antilles, qui est vraiment très, très beau et donc là, tout ça, il sera illuminé sur toutes les tombes et donc, ça, c'est à faire. Mais sinon, c'est très, très, très catho aussi, très chrétien. Ils sont très croyants, les gens. Il n'est pas rare d'avoir sur des voitures un verset de la Bible. Donc, les gens sont vraiment et en fin de séance, tu vas dire à ton patient à mercredi, il va dire à mercredi, si Dieu le veut. Oui, c'est toujours si Dieu le veut. Il ne faut pas, il faut aussi, si tu es athée ou si tu es d'une autre religion, il ne faut pas, tu vas voir, ils sont vraiment très croyants ici. Il y a toujours la, tous les dimanches, ils vont la, tous. Et puis le culte aussi, enfin, voilà. le culte de Christ. Oui. Et est-ce que ça parle créole fort, vous avez réussi à vous adapter un petit peu par rapport à la langue et tout ou comment ça s'est fait là ? Moi, non, en vrai, on ne s'est pas vraiment mis. En fait, la plupart des patients parlent français. C'est vraiment les personnes très très âgées ou alors, enfin, moi j'en ai un de patients mais c'est parce qu'il est Alzheimer, clairement, qu'il me parle de créole et que sa femme me fait traduction. Mais sinon, en général, ils parlent tous le français et donc ils parlent français. Des fois, ils te lâchent des petits trucs et tout ça. Mais après, c'est dur à comprendre, moi je trouve, parce que déjà, il y en a, ils parlent vite. Ils parlent très vite, ouais. plus grand-chose. Juste les termes de kiné. Voilà, donc à Noaï, on y va, genre go. Pas du problème. Sinon, voilà, on n'a pas un vocabulaire très très développé. En construction alors, quoi. Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'on s'y mettre. Encore à travailler. niveau plat, bouffe, fruits, légumes, etc. Est-ce qu'il y a vraiment des trucs intéressants ? Alors, c'est gras. Ouais. On veut dire platement, c'est pas, c'est pas la nourriture. Enfin, tout ce qui est plantes ici, donc tout ce qui est racines, c'est sans gluten, mais ils vont avoir une tendance à tout frire. Ouais, donc ils frient énormément de choses. Mais c'est bon. C'est très bon. Les plats traditionnels sont excellents. Les accra, ça c'est la spécialité d'ici. C'est très bon. Et les boquits aussi. Les boquits, c'est ça aussi. C'est une pita frie. Quand le pain est frit et puis ils mettent de la viande. Du pain frit avec du poulet ou de la morue ou de la viande au choix. Les agoulous aussi, si ça vient d'ici. C'est plus style pain panini comme ça. Ça, c'est des spécialités d'ici. Elles ne sont pas mauvaises, mais après, tu ne manges pas ça tous les jours, sinon tu n'en peux plus. Tu ne viens pas. Il y a tout ce qui est colombo de poulet, colombo de poisson. Il y a beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de poissons. Oui. Et voilà. C'est vite grave. Malheureusement, les personnes sont vite en surpoids ici. Donc, la population est en surpoids au plus-plus. Et énormément diabétique aussi. Franchement, c'est une population où il y a plein de diabétiques. Je ne sais pas si c'est comme ça en Réunion. Mais ici, avec la canne à sucre, déjà ça. Oui. J'avais entendu que, je ne sais pas si c'est pareil en Guadeloupe ou pas, mais à la Réunion, ils mettent plus de sucre dans les cocas, dans les sodas, etc., que dans les boissons qui en mettent en place. Oui. À croire. C'est vrai que c'était des... Franchement, ça met en place. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est possible, franchement. Pour la Réunion, en tout cas, on m'avait dit ça. Je n'ai pas vérifié, c'est une info comme ça qu'on m'a dit. Donc, je n'ai pas vérifié, mais on m'avait dit que c'était ça et je me suis dit que c'était peut-être une explication. Ça, en plus de peut-être de la génétique, du fait que, comme c'est sur une seule île, s'il y a un gène, on va dire, un peu plus sensible au diabète, est-ce qu'il n'y a pas ça qui s'est un peu plus développé, on va dire quoi, tu vois ? On va dire qu'ici, avec l'histoire de l'esclavagisme, il y a tellement grande, une grosse variété de... Il y a un pool génétique qui est énorme, en fait. Oui, peut-être. Il y a des Adiens, il y a des Africains, il y a des Américains, des Amériques du Sud, des Libanais, il y a vraiment de tout, donc le pool génétique est tellement grand que, c'est peut-être pas une explication, parce que chez nous aussi, c'est hyper varié, t'as les CAF, t'as les... Donc, c'est les Africains malgaches, principalement, t'as les Indiens, c'est les Malbars, tu vois, ils ont plus des noms à chaque fois comme ça, t'as les Chinois, donc c'est toute la partie, ben, Cambodge, etc. t'as les Yabs, les Yabs, c'est des Blancs, des Hauts, donc les anciens, les anciens Bretons, tu vois, et ils disent complètement, ouais, chinois, ils vont dire, les chinois, viens là, ou Al Malbar, ou A, tu vois, c'est des façons de... Ah ouais, d'accord. C'est pas du tout, c'est pas du tout connoté, tu vois, comme nous, ben, moi, je suis à z'oreille, voilà, tu vois, et c'est pas mal, c'est pas dit de façon méchante, en fait, tu vois, c'est vraiment juste une façon de, mais oui, non, sinon, énorme, là, pour le moment, la mangue, il y a beaucoup de mangue, les avocats, maintenant, et là, on va entrer dans la période des avocats, ça, c'est cool. Les avocats, c'est pas des avocats, comment on fait ça ? c'est des avocats, coma, c'est toujours le truc, ils sont énormes. On a les mêmes, ouais, énormes. Beaucoup de bananes, Ouais, beaucoup de bananes, ouais. Ben, la canne à sucre, tout ce qui est en rapport avec la canne à sucre, donc le rhum et la sucre de canne, on voit si on voit là. Le rhum à 9 euros le litre, voilà, c'est, ça cogne. Mais sinon, ouais, beaucoup de bananes français, donc. C'est beaucoup de bananes. Déjà, on mange très rapidement français, en fait, ici, parce qu'il y a beaucoup d'expat au supermarché, quand on vient d'appeler Cadiz, c'est, franchement, ça ressemble à des Cadiz qu'on est en métropole, ou en Belgique. Hum, hum. Et vous n'avez pas trop triste sans la bière, là ? Elle est si chère, en plus, ici, la chouf chérie, elle a 4 balles pour une 33, quoi, allez. Le Castello Rouge au 75 ans, il compte plus de 10 euros. Après, il y a des bonnes bières ici aussi, il y a la lézarde. C'est vraiment des bières locales. C'est des bières locales, mais elles ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes. Le spot est magnifique, la lézarde. En fait, c'est une rando, où tu as une chute, et après, tu peux aller au bar. au bar, et c'est vraiment sympa. Il y a des couzes aussi, c'est aussi notre brasserie. Mais sinon, au niveau bière, on... C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de rhum ici. Ouais, c'est plus le rhum. Donc, clairement. on te dit, ils vendent des cubis. Il y a des cubis, c'est pas des cubis de vestes, c'est des cubis de vestes. Donc, tu te dis, mais où est-ce que je suis tombé là ? Comme à rangée aussi, c'est bon, c'est pas mal. Avec les fruits, tout ça, c'est chouette aussi. Ouais. Voilà. Et pour les îles, est-ce qu'il y a des îles vraiment... Enfin, des îles. Pour les plages, je voulais dire, est-ce qu'il y a des plages vraiment que vous conseillez pour vous ? C'est les meilleures plages vraiment à faire absolument ou elles sont toutes bien ? C'est beaucoup, un petit havre qui est plus petit et vraiment très belle. C'est une belle plage. D.A. C'est magnifique. D.A. C'est la plus belle plage. C'est la plus belle plage, ouais. Grand an, c'est à D.A. Elle est gigantesque et elle est vraiment magnifique. C'est pour le coucher de soleil, souvent là-bas. Enfin, plusieurs plages pour le coucher de soleil, mais D.A. La plage de la Perle et donc Grand Anse. C'est les deux grosses plages de D.A. Elles sont vraiment belles pour le coucher de soleil. Sinon, il y a Pointe des Châteaux pour le lever de soleil. C'est magnifique. Nous, on la ferme, on s'est levés... On s'est levés tôt et on l'a fait. Franchement, c'est très, très beau. Il y a quoi comme ça ? Il y a Branche-Oland qui est chouette si tu veux faire un barbecue entre collègues et quoi, une grande plage où tu as des arbres, tu as l'impression d'avoir un petit espace privé à chaque fois. C'est vraiment une très, très longue plage où les Guadans, les Guadupé, vont tout le temps, vont tout le temps tous les dimanches. En fait, c'est un bon bordel, c'est génial. La plage du Bourg, à Saint-Tagnes, il y a beaucoup de Guadans aussi. C'est là qu'il y a des activités. C'est là qu'il y a des activités volets, tout ça. Sinon, la plage de la Datcha, il y a un petit hilaire qui accise à un nage. Oui, ça, c'est chouette à faire. Il est du gosier. Il y a 800 mètres de nage à aller, 800 mètres autour et ça se fait, franchement, c'est facilement. Et voilà, ou sinon, il n'y a pas vraiment de mauvaise plage. Il faut vraiment faire attention aux sargasses. Oui, par contre, les sargasses, c'est en fléau. C'est quoi ? Je ne sais pas si vous en avez en Réunion. Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est des algues qui disent que ça vient du Brésil. Donc, c'est des grosses nappes, des énormes nappes de dagues qui dérivent et qui viennent se jeter sur les côtes. Et quand elles pourrissent, déjà, ça prend tout l'espace du sable de la plage et ça sent le soufre. Ça se décompose et ça a vraiment une odeur très, très forte. Ça sent très, très fort. Et il y a des plages où il y a plus de sargasses, par exemple, la plage des Salines. Là, souvent, pour l'instant, il y en a beaucoup. Et donc, quand tu passes même en voiture, même pas le long de la plage, mais tu sais que tu as la plage qui est là, en contrebas, tu passes, tu as l'odeur, ça te prend directement au nez, en fait. Ça sent vraiment l'œuf pourri. C'est horrible. Il y a des moments où tu ne sais même pas nager parce qu'il y a trop. Oui, s'il y a des sargasses, tu n'y vas pas, parce que bon, ce n'est pas hyper agréable. C'est toxique en plus. Non, c'est toxique parce qu'il y a hors de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau, oui. Et ouais, donc ça, il y a des périodes à sargasses et il y a des périodes sans sargasses. Pour Louis, c'est une belle plage aussi. C'est là qu'il y a aussi on peut surfer. Il y a des locations pour les planches. Mais il n'y a jamais de sargasses. Et là, il y a très rarement, très, très rarement sargasses. Ça arrivait cette année quand même. Ça arrivait une fois depuis que les sargasses sont là, c'est la première fois. Et ça, c'est une belle plage aussi pour le coucher de soleil. Et il y a plein de petits stings pour manger des chichis qu'ils appellent ça. Donc, c'est les chourosses. Nous, on appelle ça les chourosses parce que c'est des chichis. Il y a les sorbènes. qui font dans leur grosse sorbettière en bois à l'ancienne. C'est vraiment super bon. Et puis, tous les stands d'Aboquit. C'est un peu la friterie pour nous, les Belges. C'est ça. C'est la barracaterie. C'est ça. C'est ce qui remplace un peu la barracaterie. Mais c'est déjà à dire vos noms de plages, etc. Parce que Port-Louis, par exemple, tu as Port-Louis à Maurice. T'as Saint-Anne-Aux-Séchelles. Moi, j'étais sur l'île de Saint-Anne-Aux-Séchelles. On a Pasteur à La Réunion. On a Grandance aussi à La Réunion. On a... Ils ne se sont pas foulés. Ouais, et tu as plein de trucs comme ça. Je crois qu'en Martinique, c'était pareil. Tu as plein de noms dans les îles françaises qui sont vraiment les mêmes. Il faut toujours vérifier que c'était bien en Guadeloupe. Généralement, une fois que tu es sûr. Un de 5 heures, notre achat. C'est ça. OK. Je voulais vous demander encore une dernière chose par rapport à des personnes comme vous qui voudraient venir en Guadeloupe. Qu'est-ce que vous leur donnerez comme conseil avant de venir ? Voilà. Ni bravo. Vas-y. Lancez vos papiers rapidement. Prenez votre mal en patience. Ça en vaut la peine. Franchement. Si vous êtes déjà fan de l'eau, vous allez kiffer l'île. C'est trop bien. Et c'est vraiment très très chouette avec Guadeloupe. C'est qu'il y a vraiment chaque île propose quelque chose de différent. Donc, il y a la Grande Terre ou vraiment aux plages. La basse terre, c'est les randos. Les Sainte, c'est vraiment une carte postale dès que tu tournes la tête. C'est magnifique. Marie-Galante, si tu veux l'histoire du rhum, mais des plages à Coupé-Sauve aussi, c'est magnifique. La désirable pour tout ce qui est pêche, poisson, langouste. C'est le spot où il faut être. la Guadeloupe, c'est un résumé global de tout ce que tu pourrais avoir dans les Antilles. Donc, voilà. Je vois un peu mon truc, mais ça vaut vraiment vraiment bien la peine. Et niveau travail, il y a tellement de populations vieillissantes que depuis, c'est du boule. On s'en casse avec ça. Et sur quoi vous avez trouvé le travail et les logements ? Vous avez des groupes Facebook, des sites Internet ou des choses comme ça ? Sur Facebook, les groupes Facebook, il y a Kine Guadeloupe. Donc, ça, c'est un groupe. Il y a aussi un autre groupe. Les groupes, quand on cherche un remplacement, par exemple, ou quand même les titulaires recherchent des assistants, ils mettent là-dessus. Il y a Kine Guadeloupe, il y a Kine de Saint-Barth, Saint-Martin et Guadeloupe. Il y a Kine 971, non ? Kine 971, tout comme ça, oui. Kine 971, oui. Même pour les locations, il y a aussi pour les logements. Nous, on a regardé aussi tout sur Facebook, en fait, parce que la plupart fonctionnent tous là-dessus maintenant. Ou à la connexion. Ou à la connexion, oui, ça, c'est assez marrant. Il y a un peu de tout et rien. C'est marrant, la loterie, là, tu vois, c'est chouette. Oui. Je vends ma chèvre et mon logement en même temps. Je ne comprends pas. Mais non, les sites, les groupes Facebook, franchement, c'est ce qui marche le mieux, je trouve. En tout cas, il ne me dépassait que par là. Sinon, bouche à oreille, ça, ça fonctionne bien aussi. Vu qu'il n'est pas grand, on connaît vite, souvent, on croit sur la même tête aussi. Donc, oui, bouche à oreille, ça marche bien. Surtout Facebook. Mais Facebook particulièrement. Vous, vous avez trouvé ça quoi ? Oui, comme dit, Facebook. Il y avait un groupe à partir de vous qui fait pour les logements. Pour les logements aussi, Facebook ? Oui, il faudrait que je regarde, mais je te les enverrai aussi. Les groupes intéressants, parce que là, je ne les ai pas en tête. Il y en a plusieurs pour les logements. Le bon quoi aussi, le bon quoi pour les logements. Ah, le bon quoi. Très bien, ici aussi. Donc, ça, ça fonctionne beaucoup aussi pour tout, le bon quoi. À part les annonces kinés, bien sûr, mais sinon, pour tout le bon quoi, ça part vite. Il y a beaucoup de choses dans le deuxième mois ici. Sinon, comme conseil, comme disait Lou, c'est vraiment se prendre à temps pour les papiers et peut-être commencer par un remplacement si jamais la personne n'a pas beaucoup de côté, mais qu'elle veut quand même partir. Parce qu'il ne faut pas non plus se sentir en frein à se dire « Ah, je n'ai pas assez de côté, tout ça ». Ce que je trouve, moi, c'est mon avis après, mais dès qu'on sort des études, c'est un peu le moment, je trouve, où il faut le faire. parce qu'après, tu rentres dans ton table, dans ta routine, tout ça, et tu n'auras peut-être plus l'occasion de vivre une expérience comme on a vécu nous. Et franchement, c'est un truc de dingue. Il faut le faire. Je pense, c'est incroyable. Moi, qui ne suis pas forcément, qui aime bien mon confort, je veux dire mon confort, qui aime bien, qui est fort, quand dire, j'aime la famille, les amis, qui auraient du mal à me lancer, je ne regrette pas de l'avoir fait et c'est juste top, quoi. Donc, voilà. Et si vous restez plus d'un an, envoyez-vous une voiture ? Ouais. Franchement, je conseille aussi la voiture parce que là, on a gagné, mais tellement en faisant ça, je pense que, et on va encore gagner parce qu'on, enfin, je vais la revendre ici et je sais que je vais la revendre plus cher que, en plus des polos aussi, il n'y en a pas. Je la revendre plus cher que je l'ai acheté et donc, ouais, niveau voiture, je conseille de le faire, de faire aussi comme ça. Je vais y gagner plus aussi, moi, mais pas trop. Après, c'est qui tout doute parce que, sa voiture à lui, elle est arrivée moisi, ouais, ça faut quand même le dire. Enfin, il y avait des... Le ventre n'était pas étanche et puis, en fait, c'est l'organisation guadeloupéenne. Le bateau arrive mardi. Ils sont uniquement ouverts le lundi pour récupérer la voiture. Donc, du mardi au lundi d'après, avec l'humidité, la chaleur. Donc, le côté de champignons, c'est... Donc, il l'a fait, voilà, il a fait tout laver de fond en comble. Moi, j'ai eu de la chance à l'arrivée, elle était nickel, enfin, dans son état normal. Donc, ça aussi, c'est vrai que c'est qui tout double, mais après, franchement, c'est... Zéro regret d'avoir fait ça, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est mieux. Et puis, tu peux garder la plaque de ton département. Si tu es français, tu peux garder la plaque de ton département ici. Donc, tu n'as vraiment rien à faire là-dessus, c'est génial. Juste aller à Petit Havre pour aller porter la voiture. il faut aller à Dunkerque ou en Bretagne. Ouais, pour aller la porter, quoi. C'est juste ça qui est... Mais sinon, le reste, voilà. Ok. Bah, Nickel, je crois que vous vouliez juste faire aussi une petite pub pour Insta ou quelque chose comme ça. Moi, si jamais, je mets quelques photos quand même. Je pose pas mal de photos du voyage ici, notamment la Soufrière. Parce qu'on a fait la Soufrière, le coucher de soleil et on a eu de la chance, on l'a fait dégager. Donc, c'était juste magnifique. Puis aussi, quand je vais faire les saintes ou quand on a été faire Petite Terre, j'aime bien mettre pas mal de postes. Et donc, moi, si jamais, c'est Chloé-Tir02. Et on a un ami aussi qui prend des photos incroyables. Il a un gros caisson. Il sait faire des photos dans l'eau. Il fait des photos de surf, des photos de la faune sous-marine. Et franchement, c'est incroyable. Et donc, si jamais, vous voulez les suivre. Donc, c'est Sacha V-S-C-H à la fin. Donc, on a C-A-C-H-A puis V-C-H. Ok. Tu m'enverras les liens et puis je les ferai à piscine. Oui, je t'enverrai les trois plus simples. Et je mettrai les liens dans la description juste en dessous comme ça, ce sera plus facile pour toujours. Oui, voilà. Ok. Ben, nickel. Je ne sais pas si vous voulez ajouter encore quelque chose ou si ça vous paraît complet. Non, je réfléchissais. Ah oui, pour les journées aussi. Désolée, j'ai encore un truc. Pour les journées au boulot ici, c'est cool aussi parce que ce n'est pas les journées comme en métropole. J'ai mis Corignan aussi, c'est comme ça. Par exemple, j'ai trois après-m'off donc clairement, je finis à midi le lundi, le mercredi et le vendredi et donc ça me laisse pleinement le temps de faire plage, de faire ce que j'ai envie. Et lui, il a même congé le vendredi donc il a un week-end de trois jours. Donc, c'est vraiment des horaires chill et bien payés. on ne va pas se le cacher parce que c'est aussi une petite partie pour ça qu'on vient aussi parce qu'on sait qu'on est bien payé et on ne va pas le cacher dessus. On n'est pas mieux payé qu'en métropole mais on ne paye pas tout ce qui est ursaf. On paye beaucoup moins cher la carte école, les apports sera moins imposés parce qu'on est du coup en dom-tom. voilà. Donc, ça, c'est un gros avantage de ne pas oublier non plus. Ouais. Donc, franchement, au niveau des horaires, c'est vraiment cool aussi. Après, on change de... C'est clair, mais c'est vrai que les horaires, en fait, ça dépend complètement. Après, toi, tu as ton assistana, au final, si tu voudrais avoir plus de patients et travailler plus, tu pourrais décider de travailler plus. Après, ça dépend de comment tu t'organises dans ton cabinet mais je sais que moi, j'ai bossé dans un cas où ça bosse trois jours et demi et il y a des cas où ça bosse quatre jours à fond, de sept heures à dix heures. Ah ouais ? Ça dépend de comment. Ici, il travaillait, il faisait cinq semaines sur trois jours mais il faisait six et demi dix-huit sur trois jours. D'accord. tu as quand même des énormes journées mais après, tu es deux jours. Ouais. Voilà, ouais. Oui, non, c'est vrai, ça dépend le cabinet dans lequel tu tombes mais je trouve qu'en général, même quand je parle avec mes potes, moi, j'ai une amie, elle ne fait que des domiciles, elle n'a même pas de cab et donc, elle ne fait que des domiciles en matinée et à partir de, je crois, c'est 13 heures, elle est en congé quoi. Elle fait 7-13 en fait. Il y a des doms. C'est ça. Donc, oui, on peut avoir à manger pour tout le monde mais je trouve qu'on n'est pas du tout en plaindre au niveau horaire ou en charge de travail quoi. Donc, c'est ça qui est chouette. Exactement. Et c'est vrai que je te rejoins que de manière générale, ça bosse sur du trois jours et ni plus ou moins pour avoir les après-m pour profiter, etc. Et c'est aussi l'intérêt de partir à profiter. Profiter. Oui, c'est ça parce que tu sais que quand tu rentres en métropole, tu n'as pas du tout le même horaire. Tu n'as pas du tout donc voilà, c'est pour ça c'est l'occasion. C'est un gros avantage. C'est un gros avantage. Donc, voilà. Ok, parfait. Je pense qu'on a fait le tour de la question. C'était nickel. On a vraiment vu tous les aspects. Donc, top du top. Merci à vous deux d'avoir pris le temps. C'était cool. Merci à toi. Merci à toi. Franchement, c'est super cool tes vidéos. Je souhaite d'avoir entrepris ça. Ça va en aider certains plus, je pense, à faire le pas de le faire. Oui, j'espère qu'on a répondu assez bien aux questions. Oui, vous avez fait des questions. Vous avez fait des questions. Oui, si les gens ont des questions, il ne faut pas hésiter. Franchement, voilà. Ça, plus que de nos réponses. Oui. Oui.